Les téléspectateurs des 12 coups de midi sont sans pitié et l'affût de la moindre faille. Tous les midis, ceux que l'on pourrait qualifier de haters s'en donnent à cœur joie sur Twitter mais aussi sous les publications de Jean-Luc Reichman. Les accusations de triche ou de favoritisme de la part de la production sont devenues monnaie courante et presque tous les maîtres du jeu y passent. Parfois aussi, c'est la personne de Jean-Luc qui est attaquée et pas qu'un peu. Il suffit d'une petite bourde pour que certains s'enflamment. C'était le cas hier, jeudi 24 août, quand l'animateur a publié un peu trop tôt que Bernadette avait été éliminée. A lire également « Personne ne pourra jamais t'égaler ». Jean-Luc Reichman rend hommage à Michel Drucker mais ouais Jean-Luc les émissions étant tournées en avance, Jean-Luc réagit sur son compte Instagram en direct pour donner l'illusion que son programme date bien de ce jour. Seulement voilà, hier, l'animateur a par mégarde annoncé de manière anticipée que Bernadette allait se faire éliminer par Christian. C'était encore la publicité pour les téléspectateurs quand ils ont découvert une vidéo sur le compte Instagram du présentateur. Dans celle-ci on voyait déjà Christian l'emporter face à la championne en titre. L'interprète de Léo Matéi demandait lors d'un duel à son futur maître du jeu dans quel sport Rocheteau, Beckenboué et Cruyff sont-ils des légendes. Le candidat avec quatre choix, le football, le football américain, le football australien ou le futsal. Christian a commencé à avoir les larmes aux yeux pour la simple et bonne raison qu'il connaissait la bonne réponse puisqu'il a même donné les prénoms des footballeurs en question. Un beau moment d'émotion que le compagnon de Nathalie Lecoutre célébrait ainsi, la chute de Bernadette. Bravo Christian. En commentaire, certains internautes ont confié leur mécontentement de savoir quelques minutes avant que Bernadette allait quitter l'aventure. De plus en plus déçu par cette émission, c'est la pub là, mais ouais Jean-Luc tu as spoil c'est encore la pub, merci Jean-Luc pour le spoil, ou encore Jean-Luc c'est un peu comme Lucky Luke, il spoil plus vite que son ombre, pouvait-on, entre autres, lire. Voir cette publication sur Instagram, une publication partagée par Jean-Luc Reichman, arrobase jean.luc.reichman.